La Commune Nouvelle, c'est pour moi la résultante d'une conviction. C'est que la Commune, c'est un lieu de proximité, c'est un lieu de transparence, c'est un lieu de véritable démocratie. Donc il faut renforcer les communes. Et parfois on a des communes petites, parfois trop petites, pour avoir un vrai poids démographique et un poids financier. Donc l'idée effectivement c'est de regrouper sur la base du volontariat des communes pour qu'elles soient plus fortes dans des intercommunalités de projet. Venir ici c'est l'actualité du moment, c'est l'actualité Commune Nouvelle. Je pense que c'est l'avenir, qu'il y a trop de petites communes en France et que c'est une manière intéressante de réfléchir à l'avenir de nos petites communes. L'intérêt de cette réunion c'est notamment de nous redonner l'occasion de voir concrètement quels sont les problèmes qu'il faut affronter et comment on peut les traiter et trouver des solutions adaptées. Ce qui nous intéresse c'est la mutualisation des moyens parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui ça va être une nécessité. C'est un outil nouveau pour les territoires. Du fait des contraintes financières il faut se regrouper. On parle aujourd'hui beaucoup de réformes du territoire donc je crois que c'est à tous les niveaux. Il faut évoquer cet élément aujourd'hui dans nos réflexions pour tenter d'avancer. La dynamique commune nouvelle c'est sans doute le moyen de se rassembler encore plus et il le faut, c'est nécessaire. C'est la seule issue pour moi pour faire grandir encore nos communes et prendre de la hauteur. Se rassembler je pense qu'on en a bien besoin. Notre problème d'organisation territoriale c'est un problème fondamental. On ne réformera pas le pays sans une vraie réforme territoriale. Que devons-nous faire ? Adopter la stratégie de l'autruche et attendre que les choses se passent, que la crise passe, ce qui suppose que la crise soit purement ponctuelle. Deuxième solution, anticiper l'impact des réformes pour rester acteur de notre développement. Comment on va faire demain pour garder nos communes dans un contexte financier qui change et puis qui va changer durablement ? Il n'y a plus d'argent public, il n'y en aura pas plus demain. Vous savez, on crée qu'est-ce qui existe en général. Et la commune nouvelle, en tout cas celle de Tizy-les-Bourgs, elle existait déjà potentiellement parce que les habitants des communes qui se sont regroupés pour créer les communes nouvelles avaient déjà l'habitude de vivre ensemble une bonne partie de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada